Coucou tout le monde, comment ça va ? Je suis Lise de L'Entre Eglise et voici la vidéo Patreon, podcast, bla 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 et mes nouvelles tricotesques. Donc en fait là aujourd'hui ça va pas être vraiment mes nouvelles tricotesses parce que en fait ce sont deux projets qui ont été tricotés par d'autres personnes. Yes ! Je suis trop contente ! J'ai de la chance de vous dire. Franchement j'ai de la chance et je crois que cet épisode vous allez entendre parler de mohair 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 ou sinon peut-être que je vais employer le mot posseidon parce qu'en fait le dieu de la mer c'est le nom de la base que j'ai pour mon mohair. Voilà c'est tout simplement ma base de mohair. Donc est-ce que je commence ? Oui ? Je vous montre ? Ok donc premièrement c'est le Slice of Light de Suzanne Sommer a.k.a. sur ce knit sur Instagram et sur Avelry. Et je l'aime, je l'aime, je l'aime ! Et si vous ne l'aimez pas, aimez-la ! Voilà ! Donc le Slice of Light. Donc ma version originale avait presque ces mêmes couleurs mais voilà je l'avais plus et il me manquait. Donc un peu l'histoire de ce châle. Donc ce châle a été créé l'année dernière. Oui bon un peu plus tôt mais en fait Suzanne avait eu un cancer ovarien et elle avait décidé de... elle avait créé ce châle et tous les bénéfices ont été... tous les bénéfices que ce châle a apporté à Suzanne pendant un an, elle a donné pour la recherche du cancer ovarien. Donc moi et Suzanne on est très bonnes amies. Le même jour qu'elle a appris pour son cancer, on a eu les nouvelles de ma grand-mère qui avait un cancer. Et moi aussi, le même exact jour, j'ai reçu des nouvelles, pas d'un cancer mais de quelque chose qui pourrait être un début de cancer, que finalement ça n'était pas. J'ai dû faire beaucoup de massages lymphatiques, etc. Et puis finalement pour moi ça a été. Mais donc dans tout ce trajet et toute cette histoire, on a été beaucoup plus en communication. On est toujours en communication mais on a été beaucoup plus proche de tout ça et c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un châle que j'adore. Elle m'avait envoyé le patron pour que j'essaie de faire le test knit. J'avais adoré ces couleurs qu'elle avait utilisé pour le faire de ses valkes. Et j'avais aimé qu'elle avait utilisé un jaune pétant aussi. Et je voulais que ce soit pour moi aussi un projet de positivité, que je le vois et que je que ça soit un rayon de soleil comme son nom l'indique, slice of light. Donc cet hiver, j'étais à une région vers le nord d'Athènes. Et donc c'est une région qui fait beaucoup plus froid que d'autres parties de la ville. Et j'avais mis mon châle. Et c'était le soir, c'était pas très tard mais il faisait très froid. les magasins étaient fermés. Et j'étais avec une amie. On a passé devant une jeune femme qui était malade. Elle avait ses cheveux rasés et elle demandait de l'argent pour prendre des médicaments, etc. Et on a passé devant elle. Et sans vraiment y penser, ça a été vraiment sur le moment. Je suis allée, je suis retournée. Je dis à mon amie, une minute, attends-moi. Je suis retournée. J'ai enlevé mon slice of light et je l'ai mis autour de son cou. Et je me souviens qu'elle me disait non, je peux pas le prendre. Il est tellement beau. Il est à toi. Et je dis non, non, il est à toi. Moi, je peux en avoir un autre. Et c'est même pas ça le but. Tu en as besoin. Et voilà. Et je sais pas. Ça a été vraiment un moment de deux minutes comme ça. Et je suis partie après avec mon amie. Et c'est vrai que j'aime pas tricoter pour d'autres personnes. Parce que ça m'inspire pas de... Immédiatement, je sais pas. J'aime bien tricoter des choses pour moi. Parce que aussi, je tricote pas assez vite. Mais parfois, quand je vais tricoter quelque chose et je vais penser à quelqu'un d'autre naturellement, je donne facilement le tricot. Et donc, j'ai même pas pensé est-ce que ça va me manquer, etc. Vraiment, je l'ai donné. Excusez-moi, il y a du vent. Et là, il y a ma fenêtre qui vient de fermer. Je redonne. Donc, voilà. Depuis hier, on a un temps assez orageux. Et donc là, il y a le vent qui commence à se manifester assez fortement. Donc, oui. Donc, voilà. J'ai donné mon châle. Puis, les jours prochains, je mettais d'autres châles. Bien sûr, cet hiver, j'ai mis beaucoup mon châle Ertha, mon design. Puis, mais de temps en temps, il faisait plus froid. Je voulais quelque chose de plus enveloppant. Et c'est vrai que j'adorais le mohair parce que c'est un châle qui est très léger, mais très chaud en même temps. Et j'ai commencé à me dire, il faudrait que j'en refasse un deuxième. Je le ferai à un moment donné, etc. Puis, je déteste faire en tricot la deuxième chose en même temps. Puis, à un moment donné, là, ça fait un mois et demi presque, peut-être deux mois, je parlais avec une amie de Belgique. Et elle voulait faire une commande de laine, donc on parlait. Et elle me demandait justement des idées pour des châles. Donc, à un moment donné, moi, j'ai parlé du slice of light. Je lui ai dit qu'elle va l'adorer. La construction est très sympa, etc. Et que je voudrais moi aussi refaire un deuxième. J'ai la flemme, mais j'ai la flemme parce que je n'aime pas faire. Il n'y a pas de surprise pour moi, mais c'est vraiment... Je suis attachée par son histoire. Ce n'était même pas l'objet comme objet. Et donc, elle m'a dit, si tu veux, je t'en fais un. Moi, je croyais qu'elle rigolait. Donc, voilà. Mais elle me dit, mais non, envoie-moi avec ma commande de la laine. Puis, à un moment donné, je le ferai. Et je lui ai dit, d'accord. Donc, ma version originale, c'était le même jaune. Lemon Incest Lemaire. Un gris Severus Snape. On l'envoie ici. Puis après, j'avais pris un autre gris Skeleton Woman, qui avait un peu de vert et de fuchsia. Puis là, cette fois-ci, j'ai pris Birdman. Donc, c'est un peu un écru avec du orange. Ça ne se voit pas trop. Peut-être comme ça. Ici, c'est un peu plus orangé. Mais en fait, cette laine, comme c'est psyché, c'est ma single avec de la soie. C'est pour ça qu'elle est assez lumineuse. Ça reflète bien. Voilà. Donc, je lui ai envoyé la laine. Et elle m'a surpris parce que presque dans deux semaines, il était prêt. J'étais, quoi ? J'ai bien fait de te demander de le faire. Pas vraiment de lui demander parce que c'était franchement un cadeau, une surprise. mais je t'ai dit que ce n'était pas la peine de mettre ça en priorité. Tu avais tes tricots, etc. Puis finalement, elle a tellement aimé de le tricoter qu'elle en a fait un pour elle. Très, très beau avec du fer foncé, etc. Et maintenant, elle en fait un deuxième. Donc, finalement, un troisième. Donc, je suis très contente que ça l'a inspiré de le faire et pour elle aussi. Donc, la construction de ce châle est assez originale. Donc, il ne commence pas du milieu. Il commence avec l'une des deux laines avec le mot R. Et on commence par ici et ça grandit en fait petit à petit le triangle. Donc, je crois en fait que ce n'est même pas là-bas du bord, si je me souviens bien. C'est comme ça, donc petit à petit. Et en fait, c'est un point jersey qu'on alterne. Donc, un point jersey en droit, un point jersey envers. Et donc, ce qui est bien, c'est que comme ça, les deux côtés sont bons. Puis après, on pique tout autour du triangle, des deux côtés. On a une ici, on a un côté brioche d'une couleur. Et après, on a quelques rivures ici. Puis après, à la fin, on a une brioche où d'un côté, il y a le moire. Et de l'autre côté, la couleur contrastante. Puis, le point final, c'est qu'on ramasse toutes les mailles tout autour pour faire un maille corde avec la laine contrastante. Donc, voilà. Et je suis très, très contente que je l'ai. Je l'adore. Ouais, je l'adore. Franchement, si vous n'avez pas fait ce châle, il est vraiment très agréable à porter. très souple et surtout, moi, je ne sais pas s'il aurait été aussi souple que ça. Mais franchement, en utilisant ma base psyché single avec de la soie, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est un air très, très large et très moelleux. Ah, trop doux ! Donc, voilà. Après, le deuxième projet que j'ai reçu, bon, après longtemps, c'était un projet que j'avais dit que j'allais faire des kits avec ma base mohair poséidon et ma base zeus ou c'est ma single toute simple, toute classique. Mais finalement, je n'avais pas assez de laine pour teindre et je n'avais pas non plus le simple. Donc, voilà. Merci, Catherine, de nouveau. C'est le Love Note de Tin Can Neat. Donc, j'ai utilisé deux coloris. Elle a utilisé deux coloris dont l'un, c'est en Zeus H2O. C'est un coloris bleu clair avec des speckles et Margarita, le mohair, qui a ses tons orangés et plus vert. Donc, j'adore comment, en fait, le mohair envahit un peu la couleur, l'autre couleur. Et je crois, en fait, que c'est ce halo qui envahit, j'aime bien une couleur qui envahit l'autre. Et j'aime beaucoup ça. J'aime, j'aime beaucoup ça. L'encolure est magnifique. Je trouve ce pull tellement élégant et tellement doux. Franchement, je l'adore. J'aime aussi qu'ici, derrière, elle m'a mis une perle pour montrer le derrière du pull. Et je dois dire, il y a plein d'amis à moi qui me disent, « Lise, tu as une petite coccinelle sur ton pull ? Elle est trop mignonne ! » C'est juste une petite perle, voilà. Mais c'est rigolo. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. Donc, j'étais en train de penser, maintenant, de teindre du mohair pour prendre des photos et proposer, en fait, des kits. Soit pour le Love Note, soit pour d'autres pulls qui ont comme ça du mohair avec une autre base. Donc, je suis en train de faire une petite liste de ça parce que je trouve ces pulls très, très agréables et, je ne sais pas, plus légers, même s'ils ne sont pas plus légers. Mais, en fait, c'est cette idée moelleuse du mohair qui fait que c'est très, très agréable. Donc, comment choisir vos couleurs ? Ça, c'est quelque chose parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner. Donc, je trouve qu'en fait, par exemple, ici et ici, j'ai pris des couleurs où les deux couleurs, c'était des couleurs claires et qui n'avaient pas un très grand contraste. Ça, ça permet, par exemple, de voir un peu les deux couleurs. Ici, il y a un plus grand contraste parce qu'en fait, c'est du jaune fluo avec Cephyrus Snape qui est, en fait, cette couleur-ci gris avec des tons jaunes. Donc, ici, c'était sûr qu'on allait voir plus le jaune parce qu'en plus, c'est un jaune pimpant et vibrant. Donc, c'est sûr que si on a deux couleurs claires, on va voir celle qui est un peu plus profonde des deux ou celle qui est plus éclatante des deux. Par exemple, ici, on ne va pas voir vraiment le bleu clair du H2O qui est ma single, mais on va voir plus les petites variations du mohair. Et c'est ça qui donne un peu son côté romantique. Donc, après, si les deux couleurs sont claires et elles sont... Comment je peux expliquer ça? J'ai bien expliqué ça dans la vidéo anglaise. J'ai dit oui. Par exemple, si on va dans un jardin et il y a un soleil, on arrive à voir les différentes nuances de toutes les couleurs, des fleurs, etc. Si on va le soir, donc, si on a des couleurs plus sombres, on va voir moins les différents tons décolorés. Donc, par exemple, après, je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter, où je n'ai pas vraiment tricoté beaucoup, donc ça ne se verra pas vraiment. Mais on peut comprendre qu'on ne va pas voir vraiment les différences comme ici. Et là aussi, c'est assez romantique, c'est assez pâle, mais on voit les différences assez bien. Voilà. Je vais prendre cette partie-là sans... Voilà. On voit les différences, les nuances du mohair. Et ici, c'est sûr que comme c'est uni, le mohair, c'est une couleur uni, on va voir ça plus. Si, par exemple, c'était avec un gris foncé, on aurait vu plus le gris foncé avec un élo de jaune, mais le jaune n'aurait pas été si vibrant, si pimpant. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà les deux projets que j'ai reçus. Merci énormément à mon amie et à Catherine pour avoir tricoté. Ça, franchement, je suis évaillie. Je me sens vraiment gâtée. C'est très, très, très gentil. En plus, ces derniers temps, je n'ai pas tricoté beaucoup parce que j'ai mal au bras. La semaine dernière, j'ai fait beaucoup de teintures. Et après, j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais j'ai pris quand même deux jours un peu de congé entre guillemets. Parce que Daken a dû faire une chirurgie à son oeil. Et le lendemain, je voulais être vraiment avec elle parce qu'il fallait vraiment s'en occuper de son oeil. Mais maintenant, elle va beaucoup mieux. Et donc, voilà. Et je suis un peu plus tranquille aussi. Donc, j'ai tricoté de temps en temps ma troisième chaussette que je voulais avoir fini. J'espérais avoir fini avant la fin du socle long. Du socle long, voilà. Mais je suis contente parce que j'ai fini quand même les chaussettes que j'avais dit, les deux paires. Donc, je suis contente. Mais c'est vrai que je me dis, c'est dommage que je n'ai pas renforcé pour finir celle-là. Mais franchement, mes bras me faisaient tellement mal. Donc, voilà la première chaussette, vous l'avez déjà vu. Donc, la deuxième, il faut encore un peu de hauteur. Mais je n'ai plus beaucoup de laine parce que je suis bête. Ça, c'était un écheveau de 50 grammes. Et j'oubliais en tricotant de mesurer quand est-ce que ça allait peser 25 grammes pour savoir à peu près le milieu et pour ne pas avoir des restes. Donc, j'espère que ça va être bon pour aller jusqu'au haut de la chaussette. Et je vais faire un talon contrastant. Et ça ira très bien, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci. Donc, ceci, c'est le coloris I'm a Grenade à ma base de chaussettes. Arès, Dieu de la guerre. Oh là là. Non, je n'aime pas la guerre, mais c'est simplement parce que comme c'est de la laine à chaussettes, on veut qu'elles soient un peu plus fortes. Il fallait prendre le Dieu de la guerre, c'est tout. Donc, oui. Et comme je m'occupais de Dakine et j'avais teint, j'avais mal aux bras. J'essaie de faire aussi à mon yoga et tout ça. Pas beaucoup d'exercices sur mes bras. Et là, ça va un peu mieux. Donc, j'espère qu'au moins la chaussette va être vite finie. Et j'ai commencé quelque chose de nouveau. Oui. Yes. Mais comme j'avais mal, j'ai seulement gastonné et je crois que je suis au deuxième rang. Un truc comme ça. Donc, ça va être un pull. C'est pas l'un des pulls que j'étais tombée amoureuse. Donc, j'allais commencer normalement maintenant. Mais c'est un testnit de nouveau de mes joues. Donc, d'habitude mes joues pour ces testnits, elle a vraiment des dates très courtes. Mais là, elle a envoyé ça et elle dit, j'ai pas vraiment de date, mais ça va être pour un moment donné en juillet. Et comme je voulais tricoter du mot R, ben voilà. Et je me suis décidée pour quelque chose de foncé. Oups. Donc, j'ai pris un Poseidon. Do you trust me ? Voilà. J'avais seulement un échevot, mais comme je vais teindre justement pour vous proposer des kits, etc. Je me suis dit, voilà, prends-le et je vais en teindre deux autres. avec Star Wars à son édition originale, qui est Star Wars à la base Eros. Donc, avec la petite Stelina, on a vraiment les étoiles. Yeah. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Par exemple, ici, on va pas voir tellement le contraste. Donc, les petites parties du mohair où il y a du bleu, il y a juste un peu d'orange. Ici, voilà. Par exemple, ici. On va pas les voir si fortement, si je le tricotais avec une laine plus claire. Mais on va voir le halo du violet qui sera un peu jouant avec le bleu foncé du Star Wars. Et je dois dire que je suis pas une grande fan de Stelina. Mais j'adore de la Stelina mélangée avec quelque chose d'autre. Je trouve que ça donne vraiment ce qu'il faut comme étincellant. Et j'ai hâte de voir un peu plus qu'est-ce que ça va donner. Parce que franchement, là, on voit pas grand chose. Vous voyez, on voit juste ici un peu que ça fait un peu plus bleuâtre. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte de tricoter plus. Mais à part mes mains, c'est aussi plus foncé. Donc, j'arrivais pas très bien à voir avec la lampe que j'ai à côté de mon canapé. Donc, je crois qu'il faudrait que je change de lampe pour que j'apporte une autre un peu plus claire. Mais voilà. Et j'ai mon petit marqueur très lise. Il va falloir que j'en commande un peu plus de ceux-là. Parce que là, avec les plus grosses commandes, j'ai décidé d'en mettre un comme cadeau. Mais là, j'en ai presque plus. Donc, il va falloir que je ramasse un peu d'argent pour ça. Comme ça, vous pouvez avoir un petit cadeau. Donc, voilà. C'est tout. J'ai plus grand chose à vous dire. Je veux vous remercier énormément pour votre confiance. Pour votre support constant. Vos petits messages sur Instagram. Ou quand vous voyez mes stories. Donc, voilà. Mon frigo maintenant a été préparé. Donc, oui. La semaine dernière, mon frigo a voulu être malade. Donc, avec les 38 degrés à Athènes. Moi, j'avais pas de frigo. C'était très triste. Je dois vous dire. Mais voilà. Maintenant, mon frigo est préparé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu toute une petite panique. Mais voilà. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Vos messages. Ça me fait toujours très plaisir de les lire, de les recevoir. Et donc, à bientôt. Et n'oubliez pas de regarder mes petits Instagram, etc. Et de me faire des petits likes parce que j'aime ça. Beaucoup de bisous. Et n'oubliez pas, color is power. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.